C'est l'heure du Gberet sans pitié. On doit pleurer. La première image. Adama. Elle me m'a dit Adama. Hassan, qu'est-ce que tu as à dire ? On dit que c'est vous critiquer. Oui, bien sûr. Je vois qu'il devait être président de la FIF. Il est très absent en ce moment. C'est maintenant que la FIF a besoin de lui, malheureusement. Je ne sais pas comment il fait sa communication. Mais je pense que c'est le moment de prouver à tout le monde qu'il a les clés du football ivoirien. Là, il pose avec une charmante dame. C'est sa femme. Ah bon ? Bientôt sa femme. Normalement, c'est Gabrielle, je pense. J'ai eu à la voir au terrain. Elle est très gentille, charmante et très sympathique. Mais lui, je pense qu'il n'est pas sympathique. Adama. Ça, ça n'engage que toi. Il n'est pas sympathique ou quoi ? Hassan. Je vois déjà les commentaires. Ils sont en train d'insulter. Oui, mais il faut forcément lui trouver une critique. Donc, on va dire qu'il n'est pas sympathique. D'accord. Emmanuel. Je vois une très belle image d'un athlète respecté, reconnu. À côté de lui, une femme magnifique. Apparemment, sa nouvelle épouse ou sa nouvelle compagne. Compagne. Je les aime beaucoup, en fait, parce qu'ils imposent un certain respect et une certaine discrétion. Je vois juste un beau couple. OK. Patrick ? Je ne sais pas pourquoi personne ne parle du fait... De son ventre ? Oui, de son ventre, en fait. Parce qu'en fait, il va être papa. Oui, il a un petit ventre. Parce qu'il va être papa, en fait. C'est vrai ? Oui, c'est tellement flagrant, en fait. Je sais qui m'a venu parler. On met les filles, là. En fait, c'est tellement flagrant. On a fait votre maman. Non, attends. Oui, non. Tu as dit qu'on a qu'à braiser. On a qu'à braiser le ventre. Non, braison, braison, braison. Il va être papa, en fait. On voit les femmes et un gros ventre. Et puis, stratégiquement, c'est tellement... On ne demande que c'est grossesse. Non. On dit que ce sont des collègues. On n'est pas George. Non. Elle est enceinte. Il va être papa, en fait. Et c'est une belle nouvelle. Tu vois qu'elle est enceinte. Non, elle est enceinte. Mimi, et toi ? Bon, je vois un beau couple. Tu sais, quand je regarde Drogba, je pense aux acteurs américains qui tournent les films d'action. Je pense qu'on va passer à une autre personne pour parler. Tu dis ? Ils sont bons, ça. On a pas laissé Mimi. Voilà. Mais pourtant, je vais dans le sens de Mimi. Vous allez parler. Moi, je vois un bel homme. Je vois l'élégance faite chère. Je vois le sexe à pile. Hé ! C'est ça. Et je vois un très beau couple. Et je vois qu'il est amoureux. Il a le visage reluisant. On a l'impression... Tu vois ça comment ici, là ? Oui, oui. Je sais pas. Ça se voit qu'il est peigné. Oh, vous là, arrêtez ça. Il était dans un bain de jouvence. Mais le fait qu'elle soit enceinte, là. Bon. Moi, je n'ai rien à dire. Concernant cette image. Oui, oui. Il n'y a pas de joker dans cette... C'est mon émission. Ah, d'accord. C'est moi qui décide sur quel béré je parle. C'est ma bouche. Je suis responsable de mes dirigeants. Mais parle au moins de la fente. De la fente de la dame. De la fente, très belle fente. Non, c'est quand vous voulez me mettre là. Et rentre-moi dedans. Prochaine image. Oh ! Mon dos. Il y a dit qu'il y a Emanuela. Oui. Alors, c'est quoi, ça ? Ça commence. Tu dis quoi ? Ça commence. Ça commence. Il y a dit qu'il parle, là-bas. On dit des trucs. Emanuela, là, toi, tu as les hypocrisies façon, là. On est en train de critiquer. Critiquons. Après, lui, après, elle va sortir. Les gens vont l'applaudir, là-bas. Nous, ils vont critiquer, là-bas. Bah, écoute, je connais ces deux personnes. Non, la comparaison par rapport à l'image précédente. Oh, pitié. Non. Merci, Eka. Merci, Eka. Ils ont l'air heureux. Non, non, non. Ils ont l'air heureux. Oui, parce que je l'ai dit. Tout à l'heure, tu n'as pas dit ça pour Daïde. Tu as dit, ils sont beaux. Je vois un sourire. Un couple amoureux. Là, tu dis, ils ont l'air heureux. Ce qui veut dire... Tu sous-entends quoi ? Qu'ils sont heureux. Ils sont heureux. Tu es jalouse de leur... Non. Parce que tu as dit que tu es célibataire. C'est ça aussi. On a trouvé chaussure à son pied. Ça tombe très bien. Je suis célibataire, mais je ne suis pas un cœur à prendre. Mon cœur est déjà pris. Voilà. Mais bien sûr, on va en parler. Il ne faut pas voler la vedette. Au couple, derrière. Patrick. Tu n'as pas envie de parler. C'est l'allégoré club, là. Vas-y. OK. Je parlerai. Pour cette image, je parlerai. On va aller pour le crescendo. José, c'est une amie à moi. On se connaît depuis quasiment des années. Je ne connais pas le monsieur. Tu ne connais pas quoi ? Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais pas le monsieur. Non, le monsieur, vous le connaissez de manière populaire. Moi, je ne le connais pas en intime. Donc, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais que c'est un couple comme tant d'autres, voilà, qui s'aime, qui s'apprécie et qui se regarde tendrement, voilà. Et qui s'assume aussi. Qui s'assume aussi, voilà. Moi, souvent, dans la vie, il faut attraper le taureau par les cordes. Qui est le taureau ici ? Veux-tu dire que José est musclé dans le taureau ? Non, parce que nous sommes en train de parler. Nous parlons d'un couple, tu vas dans le taureau. Non, 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 non. Je ne valide pas ça. Je ne valide pas aussi. Laisse-moi aller au bout de mes joueurs. Non, 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 qui a les cornes ici ? Les cornes, c'est la vie. C'est serré les cornes ? C'est dit, elle a attrapé le taureau par les cordes. Ah, je comprends. Serré le taureau, elle a attrapé ses cornes. Globalement. C'est ce que tu veux dire ? De la vie, de la relation, de tout ce qu'on affronte au quotidien. Elle a attrapé. C'est qui dévoile ses muscles ? Non, ça je n'ai pas dit ça. C'est ce que tu veux dire ? Parce qu'une femme qui attrape le taureau d'un corps, le corps d'un taureau, le taureau d'un corps. On va le même mener. Je suis out de ce beret. Je suis out. Je suis out de ce beret. Je suis out de ce beret. Non, des cornes de taureau. Je suis out de ce beret. Les cornes du taureau, c'est une femme qui est musclée. Parce qu'en temps normal, une femme mence ne peut pas attraper. Logique, logique. C'est le taureau qui l'attrape. C'est le taureau qui l'attrape. Vous deux, là. Et je veux attraper ce taureau par les cornes. C'est ce que Mimi vient de dire. Je n'ai pas dit ça. Peux-tu attraper un taureau ? Bon, j'ai un peu de muscles. Je me sens capable. Omaniel, et toi ? Je peux. Tu peux attraper un taureau ? Si le jeu en vaut la chandelle, j'en attrape même. Ah, les cornes. Ah oui, 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 si, si. Aïe, aïe. Deux taureaux ? Non, c'est les mêmes cornes. C'est deux cornes, non ? Non, c'est deux cornes en bas. Tu dis deux. Un, deux, deux. Deux taureaux ? Je n'en ai pas fait ça. Alors, Gobia ? Moi, je vois une photo qui donne beaucoup d'espoir à une certaine classe de femmes. Les tchisards. Les tchisards. Comment ça ? On peut en assumer comme ça ? Pardon ? Qu'est-ce que vous appelez là, la tchisards ? Tchisards, voilà. Je ne l'ai pas fait ça. Nous te connaissons, nous connaissons ton parti pris. Moi, j'assume. C'est le meilleur ami du monsieur. C'est ma belle-sœur. Ah bon ? Oui, c'est mon frère. Ce n'est pas mon meilleur ami, c'est mon frère. Est-ce que vous savez s'il était en relation normale avec sa femme avant... Quelle femme ? Ah, il avait une femme. Il avait une femme. C'est toi qui en venez de nous d'ici. Il y a combien de personnes qui sont mariées qui ont divorcé ? Attends, c'est parce que lui, il l'assume pour lui. Mais je n'ai même pas repoussé ce côté-là. 90% des gens font ça. Qui a dit voilà ? Il n'assume pas. Soyez assumés. C'est un garçon. Qui a dit voilà ? Mais je ne condamne pas bien au contraire, je les ai arrêtés. C'est vrai que c'est un garçon. Beaucoup de tchisards dans le coin. C'est un garçon. Il assume ce que beaucoup de garçons cachent. Oui. Mais on attend. Moi, personnellement... Moi, je n'ai pas attaqué. Vous avez dit l'affaire de tchisards. Je pense que... C'est une classe de personnes. Sans t'attaquer directement. Moi, ce que je dis, c'est mon avis. Je pense qu'il faut laisser José vivre sa vie. Point. Parce que les histoires de tchisards et compagnes, personne ne sait comment le monsieur vivait sa relation. Je peux parler, c'est mon émission. Je sais. Je sais mon émission, tu me voles les mots, tu m'arraches les mots. Je ne veux pas que tu aies plus de points sur le réseau. Oui, reporte-les, reporte-les. Tu ne porteras pas cette lettre. Eh bien, moi, ce que je voulais dire une bonne fois pour toutes sur cette affaire, parce que j'ai tenu, je tiens à parler. Ça s'est passé quand j'étais absente. J'ai gardé ce béret au chaud. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où un homme normal a au moins trois goûts. plus sa femme, ça fait quatre. Il a sa femme et puis il a au moins trois. Ceux qui sont anormales, ce n'est pas bon. Ça, c'est quand il se débrouille. Il se débrouille de... Quand il n'a rien, elles sont deux. Quand il a les moyens... Elles sont dix. Elles sont au moins dix. Donc, José a su tirer son épingle du jeu. Le taureau a attrapé les corneaux. Elle a attrapé les cornes du taureau. Et aujourd'hui, c'est elle, Madame Serré. En tout cas, c'est ce qu'il nous laisse voir. Il y a quelqu'un qui dit c'est tout. Voilà. Donc, si elle a pris le foyer de quelqu'un, quelqu'un a pris son foyer, je veux dire, le monsieur n'est pas une bouteille de gaz pour qu'on le vole. Franchement. Non, non. Le monsieur n'est pas une bouteille de gaz. Il faut qu'on arrête d'attaquer José. Et je vois que ce sont des femmes qui s'adonnent à ça. Ce n'est pas bien. Ce sont les hommes qui sont mauvais. C'est aux hommes que nous devons nous attaquer. Nous devons être solidaires. Si tu as été quelqu'un, à un moment donné, une fille t'a arrachée, tu regardes une fille dans le tas, tu arraches pour elle. C'est la chaîne alimentaire. Et si je lance un appel à toutes ces femmes qui ont perdu leur foyer, femmes, ne te décourage pas. Regarde dans le tas. Arrache pour une. La vie est partie, elle est violente. Seule la violence, ça n'en part. En part trois, deux fois, il y a à côté. Merci. On y va pour le tour du matin. Tône le tas. Encore. En seconde télévision, j'envole. Emission chauffe en partage, partagez, mettez le coeur. Encore, encore, encore. Arrache les vos parents. Vos oncles, les compétences de la maison. Dites-lui que l'émission qui a pris tous les réseaux sociaux est là. Encore, encore, encore. Sous-titrage ST' 501